À l'approche de l'été, les Canadiens ne pourront s'empêcher d'avoir en tête cette regain très familière des voyages en famille. Sommes-nous enfin arrivés? Ces dernières années, cette même question s'est invitée dans diverses situations. La pandémie de COVID-19. Le confinement est-il enfin terminé? L'inflation? Mes factures d'épicerie cesseront-elles enfin d'augmenter? La croissance? L'économie? A-t-elle enfin échappé la récession? La politique monétaire? Les banques centrales ont-elles enfin décidé de relever puis d'abaisser les taux d'intérêt? Et l'atterrissage? L'économie mondiale? Est-elle enfin venue à bout des distorsions induites par la pandémie? Les quatre dernières années nous ont semblé un voyage interminable. Dans l'édition du printemps 2024, de ses perspectives économiques mondiales, Exportation et Développement Canada projette un parcours sans accro, mais peu inspirant, de l'économie mondiale cette année, avec une croissance d'à peine 2,9 %. L'an prochain, la croissance gagnera en puissance pour atteindre 3,3 % à la faveur de la réduction des taux d'intérêt et la normalisation de l'activité. Grâce à cette embellie, le monde pourra enfin tourner la page sur l'épisode économique post-pandémie. Au Canada, l'économie va ralentir la cadence cette année en inscrivant une croissance de tout juste 0,9 % qui grimpera à 1,8 % en 2025. Ce passage à vide s'expliquera par le fort endettement des ménages. Confrontés à de lourdes exigences de remboursement de leurs empreintes, ils feront le choix d'épargner plutôt que de dépenser. L'investissement commercial sera aussi réprimé par les taux d'intérêt élevés et le resserrement des conditions de financement. Malgré tout, la perspective de possible réduction des taux d'intérêt aidera à raffermir la confiance des consommateurs et des entreprises. Ce regain d'optimisme devrait progressivement relancer les dépenses et l'investissement, puis revigérer l'économie en 2025. Même si l'inflation devrait refuer vers la cible, la croissance des prix demeurent difficiles à maîtriser dans certains pans de l'économie. La diminution des taux d'intérêt pourrait donc être graduelle. Ensemble, ces facteurs permettront au UA de prendre de l'altitude face au billet vert pour se fixer en moyenne à 7400 en 2024 et à 7800 en 2025. À la différence du consommateur canadien, le consommateur américain redouble d'efforts depuis 15 ans pour assainir ses finances. Aux États-Unis, la résilience du marché du travail est portée par une croissance stable du côté des salaires et de l'emploi. Les consommateurs au sud de la frontière dépensent sans compter, ce qui a propulsé la performance de l'économie au-dessus de celle des autres marchés développés. En raison de cette particularité, nous anticipons une croissance de 2,3 % de l'économie américaine en 2024. À mesure que le marché de l'emploi se tempère aux États-Unis, les prix et les taux d'intérêt élevés devraient brider l'activité. L'impulsion économique devrait par conséquent s'essouffler en 2025, freiner par la détente des dépenses de consommation et faire glisser la croissance à 1,8 %. Cela dit, nous nous attendons à ce que la Réserve fédérale américaine commence à abaisser ses taux à la mi-2024 en usant de la même prudence que la Banque du Canada et qu'elle surveille de près les indicateurs volatiles de l'inflation. Le trajet s'annonce plus mouvementé pour l'Europe puisque la zone euro devrait dégager une croissance d'à peine 0,7 % en 2024 et de 1,7 % en 2025. Dans cette région économique où les gouvernements cherchent à stabiliser les dépenses, le resserrement orchestré par la Banque centrale européenne a décimé la demande. Pour ne rien arranger, la production industrielle dans la zone continue d'être plombée par les inquiétudes en matière de sécurité énergétique alors même que son secteur des exportations fait les frais de la faible demande chinoise. Le manque de tenue de l'économie chinoise devrait persister cette année et dans un horizon à court terme, ce qui devrait limiter la croissance à 4,7 % en 2024 et à 4,4 % en 2025. Malgré des mesures de relance budgétaire et l'assouplissement modéré de sa politique monétaire, la Chine continuera de subir les contre-coûts d'un secteur immobilier en crise et d'une confiance en bas. Cependant, l'octroi de nouvelles aides gouvernementales devrait mettre l'économie à l'abri des forces déflationnistes persistantes. Ces perspectives en demi-teinte pour la demande mondiale voient la trajectoire à avenir du cours des produits de base. Le repli en Chine se repercutera sur le cours des métaux et des minéraux et notamment sur les filières où la production s'intensifie en prévision de l'envolée de la demande dans le domaine de l'électrification. Pour ce qui est des cours de l'or, il devrait s'apprécier cette année la vague d'élections à l'échelle du globe accentuant l'incertitude dans la sphère des politiques avant de s'orienter à la baisse en 2025. Enfin, le cours pétrolier du West Texas Intermediate devrait s'établir en moyenne à 77 $ américaines le baril en 2024, puis à 70 $ américaines en 2025, l'offre continuant d'éclipser la croissance de la demande. Alors, conclusion, nous prévoyons une timide croissance de l'économie en 2024 alors que la capacité de dépenser du consommateur atteint ses limites et que les entreprises compriment les dépenses. La politique budgétaire sera surtout dictée par la nécessité de gérer des déficits grandissants et appuiera uniquement les secteurs prioritaires ou ceux où la croissance bat vraiment de l'aile. Parallèlement, le commerce international pâtira du tassement de la demande, des constantes perturbations du commerce mondial et de l'incertitude sur le front des politiques. L'année 2025 devrait annoncer un retour de la croissance au niveau d'avant la pandémie et offrir des débouchés à tous les acteurs prêts à saisir la balle au monde. Cette semaine, nous tenons à remercier chaleureusement Ross Persekowski, directeur du Centre d'information économique et politique de DC pour sa contribution. Et n'oubliez pas que votre avis est très important pour les services économiques de DC. Si vous avez des idées de sujets à nous proposer, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous les communiquer et nous ferons de notre mieux pour les traiter dans une édition future. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada